Le sport, maintenant un jumelé avec les médicaments ? Cette nouvelle approche dans les soins va révolutionner le traitement de longues maladies comme les cancers ou la maladie de Parkinson. C'est une bonne avancée, après il y a quand même du court, du contre, moi de ce que j'ai vu, le souci c'est qu'on prescrit juste du sport mais qu'il n'y a pas de remboursement. Du coup, on dit juste à la personne, voilà, va faire une activité physique, mais après ça se fait comme ça de sport, ça demande aussi un investissement. Si la personne n'a pas son investissement, voilà, c'est comme, enfin, ça ne va pas jusqu'au bout. Ça aurait été bien que le sport soit remboursé par la Sécurité sociale ou du moins une partie. Mais bon, en France, on est fort pour ça, pour ne pas, pour régler juste le problème mais ne pas aller chercher les causes du problème. Le non-remboursement par la Sécurité sociale de cette mesure reste la pomme des discordes. Mais celle-ci est toujours plutôt bien accueillie par le grand public. On comprend enfin l'importance de lier l'esprit au corps humain pour pouvoir aller mieux. Ça peut recréer du lien, de la confiance en soi et ça participe au rétablissement, voire même à la guérison. Les professionnels de la santé sont, eux, plutôt favorables. Le sport, c'est quelque chose d'hyper important pour réinvestir son corps, pour lui redonner une capacité à se mouvoir, à redévelopper des zones qui se sont un peu endormies par les opérations, par des traitements lourds, par des rayonnements aussi qui laissent des séquelles, de brûlures ou autres. C'est compliqué pour certains. Tout souligne que l'activité physique, plus que le sport, aide à mieux guérir. Marcher vite, sortir le chien, des gestes quotidiens suffisent.